C'est la détermination de vouloir rendre service aux autres qui m'a animé, qui m'a poussé à venir ici. Ça nous permet énormément de grandir puis d'apprendre à se connaître. À travers, un, l'effort physique qu'on donne, puis deux, surtout la vie en communauté, puis le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont. C'est la diversité, 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 c'est la diversité. Au fil des ans, c'est plus de 10 000 volontaires, animatrices et animateurs, ainsi que des membres de l'équipe de Chantier Jeunesse qui ont forgé notre histoire à travers des projets inspirants, des partenariats et des amitiés. Chantier Jeunesse aujourd'hui, c'est 40 ans au service des jeunes, du développement de leur potentiel et du renforcement des communautés locales. Nous voulons remercier et célébrer l'implication des jeunes et des membres de l'équipe, leurs histoires, la continuité de nos programmes et de notre mission. Chantier, pour moi, ça a été l'école de la vie, en fait. Moi, je n'ai pas beaucoup d'études, j'ai eu de la difficulté à l'école, en fait. J'ai terminé mon secondaire tout juste, je n'ai pratiquement pas allé au cégep. J'ai appris à compter à Chantier, j'ai appris à faire un budget, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à écouter l'autre, j'ai développé plusieurs connaissances, en fait, grâce au Chantier. Je m'ai appris d'arriver au Canada où je ne mettais pas suffisamment d'études. J'arrive à trouver des jeunes partout, pas travers les membres, mais aussi plusieurs jeunes du Canada. Ce qui a eu à me donner une image de comment j'ai joué au Canada, comment je pourrais travailler au Canada. Des expériences que j'ai même eu à mettre sur mon CV pour travailler à la radio francophone. Chantier Jeunesse has brought me so many opportunities, even improved my language skills in French and to meet amazing people. I was part of the Social Entrepreneurship Programme and I received a grant to run a Sustainability Pitch Competition event and received prizes. And the past year, I was an ambassador, so I had the chance to go to Montreal and to participate in the Montreal Youth Summit on Sustainable Business. And I made a lot of great connections and learned myself a lot about sustainability, which is something I'm super passionate about. Le projet d'entrepreneuriat que j'ai fait avec Chantier Jeunesse, c'était la première expérience qu'a vraiment mis comme la première pierre de toute une longue série d'activités que j'ai fait par la suite. Puis c'est à partir de cette expérience que je me suis spécialisée, maintenant je suis sexologue, je me suis spécialisée en immigration. Puis c'était vraiment à cause que j'ai fait cette première expérience avec Chantier Jeunesse. Ensuite, ça a découlé à vraiment ce que je me spécialise dans ma carrière avec ce sujet-là. The impact for me has been significant. I've been working on Indigenous-non-Indigenous relations now for 30 years. And without Chantier Jeunesse, my experience would have been urban. I've done much of my work in academics with Indigenous scholars, Indigenous activists and elders, mainly in urban settings. If I hadn't had the experience of living on a reserve and in community, I'd have a very different grasp on what the key issues are and how to build quality relationships. Il faut être ouvert sur le monde. Puis ça nous amène des nouvelles personnes, des nouvelles idées, des nouvelles initiatives. C'est dynamisant pour le milieu aussi. Quand nos gens voient que des gens s'intéressent à notre milieu, on dit « Ah, bien, peut-être qu'on est bien. » Puis peut-être qu'il y a des choses à faire ici. Puis qu'ils s'intéressent à nous, bien, c'est valorisant aussi de dire « Bien, ils viennent nous aider, mais en même temps, on leur apporte aussi peu, ils nous apportent aussi un centre. » Les chantiers ont aussi permis à des Inuits de venir ici au sud, d'aller aussi en France. Donc, Chantier a permis vraiment une ouverture sur les communautés autochtones. Le projet que j'ai fait avec Chantier Jeunesse, c'était comme un prototype, disons, que j'ai peaufiné par la suite. Après, quand j'ai fini avec Chantier Jeunesse, moi, j'ai continué de le donner dans des organismes. Maintenant, je suis rendue peut-être une des seules sexologues qui travaille avec la communauté immigrante et qui a développé un programme vraiment spécifique avec des besoins précis. L'endroit où on travaillait, qui s'appelait le Pétacharon anciennement, était une espèce de dépotoir sauvage où est-ce que les gens allaient balancer leurs ordures. Il y avait des gens qui s'étaient comme rendu compte qu'il y avait une espèce de microclimat dans cette place-là avec des espèces sauvages rares, autant de la faune que de la flore. Et ils voulaient nettoyer et préserver cet espace-là. Et je sais qu'aujourd'hui, cet endroit-là est devenu un lieu extraordinaire pour aller se promener. Il y a des résidences pour personnes âgées qui ont été construites autour. Puis c'est vraiment un des lieux intéressants maintenant de la ville de Saint-Thérèse. Chantier Jeunesse, c'est encore un organisme pertinent parce que, de la même façon que ça m'a aidée, moi, à développer et à essayer un projet, je me dis que ça va encore aider d'autres jeunes à essayer et à expérimenter pour ensuite leur donner la confiance de faire ça par eux-mêmes puis de continuer à être des acteurs engagés dans leur communauté. Tu sais, tu peux t'impliquer dans des ateliers, des activités que vous allez faire en groupe. Ça dépend du contexte. Si vous êtes en forêt, si vous êtes en ville, il va y avoir différents genres d'activités. Des défis, il va y en avoir aussi. Je suis content que ce soit encore un programme qui est là et je crois qu'il était pertinent à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a encore quand même un intérêt vis-à-vis de la jeunesse, des programmes qui sont là pour que les jeunes se rencontrent et que les jeunes puissent partager ensemble un moment à travers un projet de travail et à travers une amitié. En notre situation global, où il y a plus et plus stress et plus et plus misunderstanding, des projets qui peuvent faire les jeunes ensemble pour travailler pour le bénéfice de la communauté et le monde est absolument essentiel. C'est un besoin fundamental pour que tous Québécois, tous Canadiens, et avoir l'opportunité de travailler avec des personnes qui sont différentes de soi-même, de travers des cultures, des identités, des ruraux à des urbains. Pour pouvoir travailler ensemble pour le bonheur commun, c'est une expérience critique et une expérience pour construire un monde plus sustainable et juste. On devrait permettre à tous les jeunes de vivre un projet comme ça et leur créditer ça comme une session de cégep. Je pense que c'est autant, si non plus, formateur que d'être assis dans une salle de classe parce que tu apprends à te connaître d'une toute autre façon. Tu apprends sur le terrain, tu apprends des choses concrètes. Tu développes des compétences que tu n'aurais jamais développées au cégep et à l'université. Nous avons entendu dans ces témoignages la passion, la motivation de faire la différence. de contribuer à créer une société ouverte et inclusive. C'est aussi ce qui m'a inspirée, il y a une douzaine d'années, de devenir volontaire sur un chantier archéologique en République tchèque. Un chantier en amène un autre. L'envie de passer au suivant, de m'impliquer dans les formations pour les nouveaux, sur des comités et même au conseil d'administration. Je suis encore là aujourd'hui, tout aussi enthousiaste et impliquée dans l'organisme. Après 40 ans, Chantier Jeunesse continue à innover et à répondre aux besoins des jeunes. Pour ce faire, nous avons besoin de vous. Visitez notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur nos programmes. N'hésitez pas à proposer un projet pour votre communauté et inscrivez-vous au chantier. C'est une expérience qui changera votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada